Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vous présenterai un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à gagner une caisse de ravitaillement par minute Standard ou rare ça dépend Alors pour ce faire il vous faudra absolument ne pas être maître prestige en zombie Il faudra être maximum prestige 9 Et vous allez voir c'est super facile C'est une caisse de ravitaillement par minute les potos Vous avez bien entendu par minute c'est un truc de malade les potos Alors comme vous pouvez le voir je me suis créé un nouveau compte qui s'appelle Soikul Johnny 34 Je viens de le faire passer niveau 45 en 11 minutes les potos Donc là tout ce que je dois faire c'est que maintenant que je suis niveau 45 Je dois fermer l'application et je dois quitter le jeu tout simplement Donc je ferme l'application Et vous allez voir je vais relancer l'application Et je vais de nouveau niveau 1 mais j'aurai blindé de caisse de ravitaillement Donc il ne faut pas être maître prestige parce que dès que vous êtes maître prestige Vous ne pouvez plus débloquer de caisse de ravitaillement en montant de niveau C'est pour ça qu'il faut absolument être dans un prestige que vous pouvez monter et gagner des caisses de ravitaillement Donc voilà là je suis connecté vous regardez bien je vais dans soldat Et vous pouvez voir que je suis niveau 1 Donc je vais mettre trouver une partie comme ça vous voyez bien que c'est Soikul Johnny 34 Donc le nouveau compte que j'ai créé parce que mes anciens comptes ou mes autres comptes je les utilise pour autre chose Et mon compte principal il les met de prestige donc je ne peux pas le faire je suis même dégoûté Donc regardez je suis niveau 1 et regardez le nombre de ravitaillement que j'ai J'ai 8 largages de ravitaillement zombie et 4 largages de ravitaillement zombie rares Donc ça fait 12 largages de ravitaillement en étant niveau 1 ce qui est totalement impossible Alors comment faire pour réaliser ce glitch ? Ben c'est tout simple vous allez devoir faire le glitch de l'épée Si vous ne connaissez pas c'est quoi le glitch de l'épée je vais vous le mettre en description Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et à le faire le plus vite possible Parce que ça ne va pas durer longtemps ça va vite être patché Mais je vous garantis une caisse de zombies rare par minute Enfin une caisse de zombies standard ou rare par minute c'est vraiment un truc de fou Alors vous allez faire le glitch de l'épée et à la fin de la partie Au mieux de quitter la partie ou de mourir vous allez tout simplement fermer l'application Ce qui ne vous comptera pas vos niveaux mais ce qui comptabilisera quand même vos caisses de ravitaillement Alors là vous allez me dire oui mais t'as dit par minute si je dois faire le glitch de l'épée Ça va me prendre beaucoup plus que 11 minutes Effectivement ça vous prendra plus que 11 minutes Donc voilà là je vais vous expliquer plus en détail mais ça va peut-être être un peu compliqué J'espère que je serai assez compréhensif Alors le glitch de l'épée quand vous le faites en solo vous allez faire le glitch de l'épée Vous allez monter niveau 45 Ensuite vous fermez l'application et en fermant l'application vous allez obtenir vos caisses de ravitaillement Mais pas vos niveaux Donc votre XP vous serez par exemple toujours niveau 1 Donc bien sûr pour faire ça vaut mieux être niveau 1 Comme ça vous gagnez un maximum de caisses de ravitaillement Parce que si vous y allez niveau 45 et que vous faites ça vous en gagnerez que 1 Donc c'est pas avantageux Donc faites exprès de passer votre prestige Et puis après vous faites ce que je vais vous dire de faire Donc soit vous le faites à ma façon pour gagner une caisse de ravitaillement toutes les minutes Ou soit vous tout simplement vous faites le glitch de l'épée Et puis après vous fermez l'application vous refaites le glitch de l'épée Vous fermez l'application vous refaites le glitch de l'épée et vous refermez l'application Etc etc Mais là ça vous prendra peut-être 25 minutes 30 minutes pour faire tout le temps le truc A la place de 11 minutes Donc là moi ce que ce qu'on a fait Donc avant de vous expliquer ça je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Audrey Marley Car c'est eux qui ont trouvé cette idée Et franchement c'est une idée de ouf Donc pour les remercier et les soutenir N'hésitez pas à aller voir la chaîne que je mettrai en description de cette vidéo tout simplement Donc n'hésitez pas à aller les remercier en vous abonnant à leur chaîne Alors nous ce qu'on a enfin ce qu'eux ils ont pensé c'est que on allait créer un lobby glitché Donc c'est tout simple en fait on s'est dit si on arrive à aller à la manche 4 au glitch de l'épée Ca veut dire que tout le monde va pouvoir rejoindre la partie à la manche 4 Parce que dès que la manche 5 commence plus personne ne peut rejoindre Donc on s'est démerdé pour faire le glitch à la manche 4 Et c'est totalement faisable même sans consommable Donc bien sûr il faudra être 4 joueurs pour faire le glitch de l'épée à la manche 4 Parce qu'il vous faut plus de zombies Logique pour avoir plus de points Et pour faire l'épée le plus vite possible Le Tesla et l'épée le plus vite possible Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'au début on a utilisé des consommables C'était super facile Genre on a utilisé des consommables genre double points Des bombes Des trucs pour acheter les portes moins chères etc Donc on a économisé des points grâce à ça Mais on a remarqué qu'après on avait trop de points à la manche 4 Qui ne nous servaient à rien Donc on a réessayé mais sans consommable Et c'est totalement faisable sans consommable Donc là écoutez bien ce que je vais vous dire Parce que je n'ai pas d'image à vous montrer Alors quand vous allez faire le glitch de l'épée Vous allez devoir protéger le paratonnerre Donc bien sûr il va falloir faire toutes les étapes avant En calculant bien vos zombies En faisant un maximum de points Donc en tirant dans les zombies et en cotant Bon essayez plusieurs fois jusqu'à temps que vous comprenez Franchement le première fois je vous conseille d'utiliser des consommables Comme ça vous vous y arrivez plus facilement Et après vous pouvez le faire sans consommable Vous verrez bien que c'est plus difficile Mais c'est réalisable Mais ce qu'il faudra bien gérer C'est quand vous défendez les paratonnerres en fait Parce que les paratonnerres Les zombies vont attaquer le paratonnerre Si vous ne les tuez pas Ils vont détruire le paratonnerre Et vous allez devoir recommencer Donc ce qu'il faut faire C'est aller à la boîte La boîte magique Donc normalement la première boîte magique Vous donne tout le temps des singes A 90% de chance D'avoir des singes à la première boîte Donc dès que vous avez les singes Vous avez 3 boîtes Alors c'est là que je vais Là il va falloir faire Très attention Parce qu'il va falloir prendre A l'étape des paratonnerres Tous les zombies Les amener le plus loin possible Donc avec un compte Et puis un deuxième compte Va devoir aller activer les paratonnerres Donc le temps que le zombie traverse toute la map Ça va déjà passer 15 à 20 secondes Donc ça va protéger les paratonnerres Sans devoir utiliser un singe Mais dès que les paratonnerres se font toucher Le premier paratonnerre Il va falloir lancer un singe Mais bien gérer avec le temps Parce que si vous tuez trop de zombies La manche elle va passer Et si la manche elle passe Et bien vous allez arriver à la manche 5 Et vous ne saurez pas créer un lobby glitch Parce que vous ne pourrez pas rejoindre ce lobby Parce qu'à partir de la manche 5 c'est mort Donc il va falloir lancer un singe Très loin Donc moi ce que j'ai fait C'est que je l'ai lancé Devant la statue de Barbarossa Donc les zombies ils ont fait quoi ? Ils ont été atterrés par les singes Après ils ont fait demi-tour Ils se sont retournés vers l'antenne paratonnerre On a laissé la vie se diminuer On a pris On voyait que c'était trop risqué Parce que ça devenait rouge Donc ce qu'on a fait C'est qu'on a relancé un singe Donc on a usé 2 singes Donc il m'en restait plus qu'un Parce qu'on peut en avoir que 3 Quand on les a dans les boîtes Directement Si on n'a pas de munitions C'est que 3 Après on peut prendre des consommables Pour avoir des munitions en plus Mais bon Moi je vous explique la technique Pour le faire sans consommable Après quand vous l'avez fait Quand vous avez lancé le deuxième Le paratonnerre sera protégé Mais il faut relancer La défense de paratonnerre A gauche et à droite Donc les deux leviers Donc là ce qu'il va falloir faire C'est reprendre tous les zombies Avant d'enclencher La deuxième phase de paratonnerre Et les ramener le plus loin possible Et à ce moment là Vous allez les emmener le plus loin possible Et quelqu'un d'autre va réactiver les paratonnerres Celui qui réactive la deuxième phase des paratonnerres Va devoir rester dans l'environnement des paratonnerres Parce qu'en fait les zombies quand ils vont arriver Ils vont être attirés par le joueur Et pas spécialement par les paratonnerres Par les leviers Donc ce qu'il faudra faire C'est essayer de tourner Pour économiser votre dernier singe Et lancer votre dernier singe Donc le troisième singe Au meilleur moment Donc quand vous avez réussi ça Vous êtes tranquille Vous tuez tous les zombies Qui restent Sauf que vous en laissez bien deux Effectivement Enfin on laissez deux Pour ne pas passer la manche Pour ne pas passer la manche 4 Mais après vous êtes tranquille Vous avez réussi Là votre compte lobby Il est clé Votre Votre lobby glitché Il est créé Là vous n'avez plus qu'à rejoindre Vous n'avez plus qu'à rejoindre Et vous allez voir comment il faut faire Donc là moi j'ai déjà un lobby créé Avec ma deuxième play Parce que voilà J'ai deux play J'ai deux strike packs Donc ma deuxième play Est en train de glitcher Le glitch de l'épée En illimité Et à l'infini Donc maintenant Je vais rejoindre mon compte lobby Donc je vais dans Social Et là je vais dans récent Donc j'ai soit coolmec Youtube Avec un tiré Et deux tirés Ces deux comptes là C'est les comptes qui sont justement En train de glitcher l'épée A l'infini Et le lobby Qu'ils ont créé Donc voilà A la manche 4 Donc j'ai juste à faire Rejoindre Mais là comme je vois Je ne peux pas les rejoindre Il n'y a pas la case rejoindre Donc qu'est-ce que je fais Je vais tout simplement Dans la partie vocale Que je suis avec Soit coolmec De tiré Soit coolmec tiré Je rejoins le lobby Tout simplement Donc voilà Je fais rejoindre la session Via la partie vocale Et là voilà Ça va me faire rejoindre Parce que parfois ça bug On ne peut pas les rejoindre directement Donc voilà Maintenant que je suis dans le lobby J'ai juste à choisir une classe A appuyer sur X Et à attendre que la partie se lance Donc maintenant vous allez voir Ce que c'est le lobby glitcher Là je vais arriver dans la partie Je vais arriver en mode spectateur C'est totalement normal Il n'y a pas besoin d'être Dans le jeu Il n'y a pas besoin de passer la manche Pour gagner vos niveaux Vous allez voir Je vais monter de niveau Sans rien faire Parce que mes deux autres comptes Sont en train de glitcher Donc regardez On peut voir Que j'ai mes deux comptes Un dans l'autre Pour pas bien sûr Qu'ils se fassent tuer On avait laissé deux zombies Les deux zombies sont là Et ils sont en train de Ils ne peuvent pas tuer Les deux personnes Parce qu'ils sont en train de glitcher Et mes deux comptes Qui sont là Donc soit coolmec 1- soit coolmec 2- ils sont en train De tout simplement Acheter Enfin prendre l'épée En illimité Tous les deux Avec un strike pack Et regardez Le temps que je vous ai parlé Regardez maintenant Je suis déjà niveau 6 Les niveaux montent En illimité Et vous débloquez Des caisses En illimité Donc j'espère que Je me suis bien exprimé Parce que Voilà C'est assez compliqué J'ai pas pu vous faire Une vidéo de tout ça Parce que voilà Ça m'aurait pris trop de temps Ça aurait été trop compliqué pour moi De toute façon J'ai le glitch Dans la description de l'épée Vous avez juste à faire le glitch De l'épée à la manche 4 Avec 4 comptes Et là maintenant Je vais vous dire un autre truc Parce que nous On a fait avec 4 comptes On a fait avec soit coolmec 1-1-2-2-1 On a fait avec Johnny34 Et on a fait avec Audrey Marley Le problème C'est que quand Johnny34 Enfin Le problème C'est que quand Audrey Marley Elle a quitté la partie Donc en fermant l'application Elle a eu ses C'est 11 caisses Enfin c'est 10 caisses Ouais c'est 10 caisses Elle a eu ses 10 caisses de zombies Mais le problème Non même Je crois même que c'est 11 ou 12 Je sais plus Je sais plus Je crois qu'elle a Non c'est 12 caisses par prestige Voilà Elle a eu 12 caisses en 11 minutes Les potos Donc après Quand elle a quitté Elle a eu ses 12 caisses Et puis elle a re-rejoint Et quand elle a re-rejoint Elle a monté 45 niveaux Voilà comme d'hab Mais le problème C'est que quand elle a refermé l'application Elle a pas obtenu ses caisses de ravitaillement Pourquoi elle a pas obtenu ses caisses de ravitaillement ? Parce qu'en fait Elle a fait la préparation du glitch Et le glitch avec nous Et en fait Quand ça se passe comme ça Donc si maintenant Moi je veux Moi par exemple Sois cool Il veut gagner des caisses Et bien il faut absolument Que j'aille lancer la partie Avec 4 autres utilisateurs Que soit cool Parce que ça marchera qu'une seule fois Avec tous les utilisateurs Qui sont déjà dans la partie C'est un peu un anti-glitch C'est un peu comme si la partie Comprenez qu'elle vous avait déjà donné 12 caisses de ravitaillement Après vous allez me dire Ouais mais pourquoi alors Avec soit cool Johnny 34 Ça marche en illimité A chaque fois que Tu fermes l'application Et que tu relances Et bien ça fonctionne Et tu reçois tout le temps 12 caisses de ravitaillement A chaque fois en illimité Et bien c'est tout simplement Parce que soit cool Johnny 34 C'est un 2ème Un 3ème Un 4ème Un 5ème compte Peu importe Qui a rejoint la partie Mais qui n'a pas préparé Ce glitch Donc qui n'a rien Qui n'a rien En rien n'interagit dans le jeu Donc le jeu Comprend que Comprend même Comprend qu'il a même pas Spoon dans la map Donc Donc voilà Ça le fait bugger Et grâce à ça Et bien on peut faire Des caisses en illimité C'est un truc de fou Les mecs C'est un truc de fou Mais il faut savoir aussi Que si maintenant L'hôte de la partie Donc l'hôte de la partie C'est soit cool mec Youtube Un tiré Si l'hôte de la partie Quitte Enfin Ferme l'application Les trois hôte de la partie Vont avoir leur niveau Comptabilisé Ils vont avoir leur caisse De ravitaillement Comptabilisé Mais ils auront aussi Leur niveau comptabilisé Donc il faut absolument Que les trois personnes Qui ne sont pas l'hôte Quitte Ferme l'application Avant que celui Qui est l'hôte Ferme son application Parce que sinon Lui L'hôte Qui a fermé l'application Sera à zéro Il aura gagné Ses caisses de ravitaillement Mais les trois hôtes Auront leur caisse de ravitaillement Mais auront tout l'XP Il ne sera pas Il ne sera pas à zéro l'XP Donc voilà J'espère vraiment Que j'ai été clair Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser en commentaire J'essaierai d'y répondre Ou alors Re-regarder la vidéo Les photos Parce que franchement Je pense que j'ai tout dit Donc je répète Une dernière chose C'est qu'il faut Quatre utilisateurs Donc n'hésitez pas A créer des nouveaux utilisateurs Utilisez quatre utilisateurs Que vous n'en avez rien à faute Vous créez le lobby Et vous laissez Deux utilisateurs Qui glitchent Dans le lobby Ensuite vous réinvitez Vos comptes principales Que vous voulez gagner Des caisses de ravitaillement Et en plus de ça Regardez ce que je viens de voir En plus C'est que vous pouvez même faire Spawn des zombies bonus En illimité Là ils vont spawner en illimité Regardez Il y en a déjà deux Trois Ils vont spawner en illimité Parce que ce glitch Spawn des zombies bombes En illimité Donc voilà Donc j'espère que J'aurais été assez compréhensif J'espère que j'aurais été assez complet Sur ce tuto J'espère que vous aurez bien compris Donc je le fais à laver vite Parce qu'il faut absolument Que vous le fassiez maintenant Faut absolument Que je vous propose aujourd'hui Parce qu'il va être patché Dans moins d'une semaine Les potos Donc partagez un maximum Ce glitch Peut-être le Un maximum Et voilà Donc n'oubliez pas De liker De partager Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Avant de mettre fin A cette vidéo Je tiens à vous montrer Que ça a bien marché Une deuxième fois Donc regardez Je suis niveau 45 Quelques minutes plus tard Il y a toujours Autant de zombies bombes Donc voilà Qu'est-ce que je fais Je ferme l'application Hop Je vais relancer l'application Et quand je serai Donc je vais relancer l'application Je vais aller en mode zombie Et tout ça Et quand je vais être de retour Dans le mode zombie Vous allez voir Que je vais avoir Beaucoup plus De caisse zombie Que ce que je n'avais déjà Au début Que je vous ai déjà montré Et je serai toujours Niveau 1 Donc voilà Là je suis connecté en zombie Je vais dans partie personnalisée Je vais dans salon Vous voyez bien Que soit cool Johnny 34 Le nouveau compte que j'ai créé Est toujours niveau 1 Et regardez maintenant Les largages de ravitaillement J'en ai 16 J'en avais 8 de basse Et là j'en avais 4 J'en ai 8 Donc ça fait 8 Ça fait 12 caisses de ravitaillement En 11 minutes Les potos C'est un truc de folie Donc je tiens juste à faire Un petit message à mes potos Donc à bien sûr A Audrey Marley Et à Johnny 34 Je vous dis un grand merci Pour cette astuce Même si moi je ne vais pas Pourvoir en profiter Énormément Mais bon c'est pas grave Mais je tiens à faire un autre message Pour les autres potos Qui me connaissent Comme Drop Dead Boy Et tous les autres Si vous voulez Des caisses de ravitaillement En illimité Contactez moi Au plus vite Sur Messenger Parce que Quand ce sera patché Faudra pas me dire Ouais mais tu m'as pas invité Non 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 C'est pas moi qui vais t'inviter C'est toi qui vas venir vers moi Si tu veux des caisses de ravitaillement C'est tout frère Donc voilà Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace